La 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 ! Pousse, pousse mon petit blé chéri ! Plus vite, plus vite ! La 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 ! Suzy, ma chère amie, comment ça se passe là-bas ? Le blé pousse, mais quand notre moulin sera-t-il prêt ? Eh bien, il faut d'abord que tu approuves le projet. Ah ah, ok, oui, oui, super su ! C'est exactement ce qu'il nous faut ! Attends, est-ce que les pâles vont vraiment tourner ? Bien sûr ! Tu prévois de mettre de l'électricité ? Eh bien oui, c'est décrit dans le projet. Regarde ! Nous devons nous dépêcher ! Le blé va bientôt mûrir et nous allons devoir faire de la farine. Qu'est-ce qu'on va en faire ? De la pizza, bien sûr ! Oh ! Alors nous devons commencer à faire le moulin tout de suite. Donc le fermier Sam a approuvé le projet et le moment est venu de commencer ! Aujourd'hui, nous allons de nouveau faire un bricolage qui utilisera ses adorables mini-briques. Ouais ! Oh, lion ! Tu es celle qui rend ce monde si merveilleux ! Porc ! Samy ! Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle odeur dégoûtante ! C'est l'engrais ! Je suis d'accord que ce n'est pas la plus délicate des odeurs, mais c'est très bon pour nos jeunes plantes ! Oh, j'espère qu'il va trouver un moyen d'aérer la pièce ! Quoi qu'il en soit, commençons à construire ! Nous allons débuter par la base. Nous aurons besoin d'un mélange de béton, comme celui-ci. Notre moulin se trouvera sur une plateforme comme celle-ci. C'est pourquoi nous appliquons notre mélange ici. Et voilà ! Et comme d'habitude, on fait très attention. Brique par brique. Nous commençons à construire notre maison. Cette tâche demande de la patience. Et la dernière brique va ici ! Enlevons soigneusement le surplus de matériaux. Nous sommes des constructeurs économes. You're toxic guys, I'm sleeping under ! Samy, où tu vas comme ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un poison ! Les vilains insectes veulent manger mes plantes ! Comment sont-ils entrés dans notre maison ? Je ne sais pas, mais il ferait mieux de ne pas grignoter mon blé. Oh, tu t'emportes si facilement ! Et donc, tu sais, j'ai commencé à construire les murs de notre moulin. Il est important de ne pas se précipiter. Nous ne voulons pas que notre moulin soit tordu, n'est-ce pas ? J'essaie toujours de faire de mon mieux pour qu'il soit parfait. En voilà une autre. As-tu remarqué qu'aujourd'hui, nous utilisons des briques de différentes couleurs ? Il y aura aussi de petites fenêtres dans les murs. L'intérieur sera bien lumineux. Et une porte, bien sûr. Hop ! Les amis, vous avez déjà pris soin de plantes dans votre jardin ou à la maison ? Moi et Samy, on adore les plantes. Toutes sortes de plantes. Une fois, j'ai essayé de faire pousser des roses. Elles ont même fleuri ! Et devine ce qui leur est arrivé. Monsieur, est-ce que je vais encore devoir m'expliquer sur ce coup-là ? Je voulais te surprendre avec un beau bouquet ! Je ne suis pas en colère contre toi, mais j'aurais aimé les voir grandir un peu plus. Ce n'est pas grave. L'année prochaine, tu auras des fleurs encore plus belles, grâce à moi, comme toujours. Commençons la construction du deuxième étage. Pour cela, nous aurons besoin d'une plateforme comme celle-ci. D'ailleurs, les gâteaux à plusieurs étages sont faits de la même façon. Il y a une plateforme entre chaque couche. Si, arrête de me regarder ! Je ne peux même pas manger un morceau de gâteau sans que tu ne me surveilles. Samy, tu as une oreille exceptionnelle ! Parfois, tu n'entends pas les choses importantes. Et puis, tu réagis à n'importe quelle absurdité. Un gâteau n'est pas à mon sens ! C'est un art culinaire ! Mais j'ai tout mangé ! Je le savais ! Je ne devrais pas laisser des bonbons à la vue de tous. Si je n'accélérais pas, il ne restera que des emballages et des assiettes sales dans cette maison. Un peu de magie artisanale ne fait jamais de mal. Wow ! Le résultat est encore plus dingue que ce que j'attendais. Wow, Sue ! La construction est carrément... En avance sur le planning ! Tu es une super architecte ! Tu peux nous en dire plus sur le processus ? Comme d'habitude, des bliques, du béton et quelques astuces ! C'est de cela que je parle, oui ! À l'étage supérieur, il y a une pièce spéciale avec un trou. Nous y installerons les lames du moulin. Au troisième étage, nous cacherons le mécanisme qui permet de faire fonctionner notre construction. Oh, j'ai failli oublier de nettoyer les joints ! Sally, apporte-moi l'éponge, s'il te plaît ! Et une éponge ! Une éponge pour la petite dame spécialiste en bâtiment ! Ah, enfin mon éponge ! Merci ! Dépêchons-nous de décorer les joints ! D'abord, il faut bien essuyer avec l'éponge. Il est plus pratique d'appliquer les joints à l'aide d'une seringue. Son petit orifice est suffisamment fin pour appliquer le produit exactement entre les briques. Dans une vraie maison, les joints ne servent pas seulement à la décoration. Ils rendent les murs en briques plus résistants, hermétiques, et prolongent la durée de vie de l'ensemble du bâtiment. Je crois que je t'ai déjà dit que ce mortier blanc me rappelle une meringue. Encore un petit peu. Maintenant, enlevons la matière supplémentaire avec un chiffon. C'est magnifique ! Su, qu'est-ce que c'est ? On dirait une pièce de vaisseau spatial. Tu brûles ! Ce sont les technologies à faible consommation d'énergie. Nous allons installer ce panneau solaire sur le toit pour faire tourner les pales du moulin. Cela signifie-t-il que ton moulin sera respectueux de l'environnement ? Exactement ! C'est l'électricité la plus propre qui soit, Samy. Je pense que seule l'énergie éolienne est encore plus propre que cela. Intéressant ! Un moulin à vent avec un panneau solaire. Alors c'est un moulin solaire, Su ! Oh, je n'y avais jamais pensé ! Tu as raison ! Alors c'est un moulin à soleil ! Écoute bien, mon chou ! En fait, il n'y a pas de différence entre le vent et le soleil. Moi, je veux simplement que mon blé soit en sécurité. Mais est-il vraiment en danger ? Oh oui ! Et de plusieurs manières ! D'abord, il y a les insectes ! C'est toi qui les as fait venir ? Non ! Ils étaient là ! Dégoutants ! Noirs ! S'entend la vanille ! Samy, je crois que... Ton blé était menacé par des miettes de biscuits. Oups ! J'ai empoisonné des biscuits ! Maintenant, ils ne sont plus comestibles ! Ok, très bien, monsieur le super jardinier ! Qui d'autre que les biscuits ont empiété sur vos cultures ? Fluffy ! Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais il voulait déterrer quelque chose ! Il a été attiré par l'odeur de ton engrais. Il voulait l'enterrer. Suzanne, tu ne peux pas arrêter de te moquer de moi ? Je ne suis pas sûre, non ? Tu pourrais au moins lire quelques livres sur le jardinage. Je vais regarder quelques vidéos sur YouTube et vérifier si tout le monde nous a bien donné un pouce bleu. Oh, les gars, vite ! Likez toutes nos vidéos, sinon Sam va être triste, j'en suis sûre. Oh oui ! Et n'oubliez pas de vous inscrire. Il suffit d'appuyer sur un bouton. En attendant, j'ai presque terminé la dernière partie du mécanisme. Hourra ! Le remplissage de notre moulin est complètement prêt ! Il ne nous reste plus qu'à tout assembler. Je vais décorer le deuxième étage du moulin. Maintenant, ça a l'air un peu ennuyeux. Voici notre mélange de béton et de briques en forme de croix. Ok, bon, nous allons faire quelques bardages en métal. On peut placer des sacs de farine dessus ou les décorer avec des fleurs. Faisons les rambardes comme ça. Opération réussie ! Nous ferions mieux de demander l'avis de notre grand décorateur quand il aura fini ses études de jardinage. Je me demande s'il va pouvoir m'apprendre de nouvelles choses après avoir terminé ses recherches. Et s'il inventait un nouveau type de blé qui poussait à partir de bonbons ? C'est ce que j'ai lu sur Internet ? Vas-y, surprends-moi. Les plantes vivent aussi de l'énergie solaire. La lumière du soleil les frappe et puis arrive la photo, euh... la photo sneakers ! Tu voulais dire la photo synthèse ? Sans doute. Oh, c'est ça. Je vais être pensé aux sneakers. Bref. Photo sne... Euh, je veux dire, la synthèse aide les plantes à produire de l'oxygène. Oui, c'est incroyable ! Est-ce que je peux t'en apprendre un peu tout en assemblant le mécanisme du moulin ? Vous avez la parole, chers collègues ! Ouf ! Donc, le fonctionnement des plantes est un peu plus compliqué que notre panneau solaire. Elles consomment le dioxyde de carbone exhalé par les humains et produit par les voitures et obtiennent des nutriments et de l'eau par leurs racines. Intéressant, non ? Puis, à l'aide de la lumière, les plantes digèrent tout ce qu'elles ont à l'intérieur et gardent le nécessaire pour leur croissance. Le reste va dans l'atmosphère et cela inclut l'oxygène. C'est pourquoi il est si bon de rester à l'intérieur. Les plantes nous permettent de respirer du bon air frais. Nom d'une vache ! Je vais embrasser mon blé. C'est si bon ! Ouais ! Les plantes sont de vraies petites ouvrières. Hé ! Regarde comme j'ai travaillé dur. Tout est conforme au projet. Ah ah ! Ouais ! Très bien ! Mieux que le projet. Testons-le tout de suite. Bien sûr ! Mais d'abord, nous devons connecter les fils du mécanisme. Nous le faisons par couleur. Le rouge se connecte au rouge. Le noir au noir. Facile comme bonjour ! Parfait ! Viens avec moi ! Alors, moulin à vent ! C'est ton grand moment ! Attrape la lumière du soleil ! Oh, nous avons besoin de plus de lumière ! Ouvrons la fenêtre ! Samy ! Combien de temps encore ? Je veux essayer le résultat de notre travail. Je n'ai pas pris de petit déjeuner. Signora Susanna, prego ! Ne pressez pas le maître Pizzaiolo ! Oh, Sam ! Tu es vraiment un as des transformations. Il y a un instant, tu étais un fermier grincheux et maintenant, tu es un chef italien. Susanna ! Susanna ! C'est presque prêt ! Susanna, mon amour ! Génial ! Les amis, on a fait un super boulot aujourd'hui ! Au fait, vous avez aimé notre travail ? Je suppose qu'il mérite des tonnes de félicitations ! N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ! Samy ! Je vais aller voir si notre fermier, je veux dire notre grand Pizzaiolo, a besoin d'aide. Bye bye ! À la prochaine fois !